Si vous regardez mon parcours, je n'étais pas un gars super brillant, super intelligent, super diplômé, super grande famille. J'étais dans un univers, et ce n'est pas du tout péjoratif, de la classe populaire, où j'avais le sentiment que de réussir, d'avoir une entreprise, d'avoir un travail que l'on aime et que l'on choisit, ça ne fonctionnerait jamais. Parce que finalement, mes parents me disaient « mais arrête de rêver en couleur, tu sais mon chéri, tu es bien comme tu es ». Quand nos parents qui nous aiment nous disent « tu es bien comme tu es », on n'a pas envie d'aller plus loin. Qu'est-ce qui était important pour toi hier ? Moi, ce que j'ai retenu, c'est vraiment le fait de ne jamais rester seul. En fait, ce qui est important dans le monde, c'est de comprendre que je peux influencer mon cerveau et mon corps. Je suis handicapée, et j'ai dépassé mes limites ici, et je pense que ce n'est jamais y arrivé. Hier, il y a eu une thématique qui m'a vraiment marquée, c'est celle du marketing, et concernant le fait de ne pas pouvoir plaire à tout le monde. Je serai sûrement plus performante à cibler les bonnes personnes qui doivent m'entourer et faire partie de mon équipe. Et tu as compris, bravo, félicitations ! Merci. En étant entourée de gens comme moi, je me suis sentie à l'aise, parce qu'en fait, dans la vie de tous les jours, j'ai l'impression d'être un petit peu un ovni, de ne pas savoir à qui parler, de ne pas savoir vers qui me tourner, pour dire que je ne suis pas bien et que je ne comprends pas ce qui m'arrive. Et là, c'était une situation qui m'a permis d'être confortable et comprise. Il a su soulager et guérir mes mots, MAUX, parce que moi, j'ai mis des mots, M-O-T-S, dans mes souffrances, dans mes douleurs, qui aujourd'hui me permettent d'être sereine, combative, et avoir beaucoup plus confiance en moi au niveau professionnel. Et ça, c'est très important pour moi. Ce que j'aime dans la méthode de Franck Nicolas, c'est qu'il nous apprend à gérer nos émotions, parce qu'en fait, qu'est-ce qui nous guide aujourd'hui dans la vie ? Ce sont nos émotions et nos peurs. Ce sont nos peurs qui nous empêchent d'avancer. Je crois qu'il y a des gens qui ont pris des décisions dans cette salle, qui ont eu des étincelles, qui a eu une étincelle durant... Benjamin, tu as eu une décision qui est importante pour toi, mais tu es venu avec quelqu'un ? Viens sur la scène avec moi, si tu veux. Sous-titrage Société Radio-Canada